L'Algérie a ratifié comme premier état au monde cette convention dès 2004, après avoir participé significativement à sa rédaction dans les différentes réunions de préparation et d'élaboration et de rédaction de cette convention. L'impact est très important de cette convention. Vous savez que quand vous arrivez à inscrire un élément, quelle que soit la liste d'ailleurs, quand vous arrivez à inscrire un élément sur les listes de l'UNESCO, vous mobilisez d'abord la communauté pour la préparation du dossier. Évidemment, toutes les autres communautés du pays la prennent. Et ça crée un engouement extraordinaire. Ça crée un engouement extraordinaire en faveur de la culture populaire, en faveur de ces patrimoines culturels qui nous viennent de très très loin et que nous essayons de préserver. Et ça crée aussi un impact sur la législation, naturellement, sur les textes réglementaires. Quand vous ratifiez une convention, ça crée des obligations. Et ces obligations pour l'État se traduisent par des textes réglementaires qui, évidemment, organisent tout le rapport à cette culture. Et cette convention a créé, n'est-ce pas, un climat entre les communautés, entre la société en général et les praticiens de ce patrimoine, et les structures de l'État chargées de l'inventaire, de la conservation, de la préservation, de la promotion. Donc, cette convention a créé un climat propice d'osmose, de rapports, d'entraides, de consultations pour pouvoir inventorier et préserver ce patrimoine culturel immatériel. En ce qui concerne les pratiques musicales, les pratiques poétiques, les savoirs, les savoir-faire, tout cet engouement fait que les communautés, les sociétés, les groupes, les populations se retournent progressivement et de plus en plus vers ces savoirs et ces savoir-faire. Parce que ces savoirs et ces savoir-faire, sans montrer, font partie de la vie économique, font partie de la vie culturelle. À l'île du Gourara, un genre poétique et musical collectif d'une population du Sahara algérien, dans le sud-ouest algérien. Eh bien, ce genre, maintenant, est produit, est produit un peu partout. Et jouit de la reconnaissance par les médias, par la télévision, les radios, etc. Et alors, de plus en plus de troupes se créent. Et alors, de plus en plus de retours à ce genre s'effectue par la communauté elle-même, parce que ça participe du développement, parce que, si vous voulez, le retour des populations à ces genres culturels s'accompagne du retour au mode de vie qui ont produit ces rituels, qui ont produit ces cultures, qui ont produit ces manifestations. Et ce retour, par exemple, on va dire, si c'est un genre lié à tel aspect de l'agriculture, par exemple, de la culture du palmier, eh bien, ce retour à cette culture s'accompagne du retour à la culture du palmier, par exemple. Donc, cette convention participe considérablement, notamment en remettant, en exergue de nouveau ces questions de savoir et de savoir-faire, notamment. Vous donnez du respect, de la considération, de la reconnaissance à ces populations qui ont conservé ces cultures et les pratiques encore de nos jours. – Sous-titrage FR 2021